Shabbat shalom à tous et, si j'ose le dire également, bon appétit. Bon appétit non pas parce que nous sortons de la fête de Pessar et que nous nous apprêtons après plusieurs jours d'un régime alimentaire particulier à retrouver certaines de nos habitudes, mais parce que dans Cheminy, la paracha de cette semaine, il va être question de nourriture. Regardons d'abord le contenu général de la paracha. Nous sommes dans le livre du Lévitique et cette paracha se compose de trois chapitres. Un premier qui traite les sacrifices liés à l'inauguration du sanctuaire. Un deuxième qui décrit un épisode d'une grande tristesse au moment de cette inauguration, puisque vont périr Nadav et Avihu, deux des fils d'Aaron, et un troisième qui énumère les règles alimentaires, qui énumère plus précisément la liste des animaux autorisés ou interdits à la consommation. Alors, le contenu de cette paracha peut nous poser une question si on s'intéresse à la cohérence ou au lien qui va pouvoir exister entre les différents chapitres. Effectivement, deux chapitres liés à un espace donné, à un temps donné, à savoir le temple, le sanctuaire, et le troisième liés à des règles qui paraissent intemporelles, qui peuvent s'appliquer dans chaque époque, et qui ne sont pas connectés à un lieu, puisque partout où l'on va, on peut se soumettre, on peut observer ces règles. Alors, comment le comprendre ? On peut se dire, d'une certaine manière, que si le temple qui nous est décrit, ou plus précisément le sanctuaire qui nous est décrit en ouverture, et dans les deux premiers tiers de la paracha est un espace physique, matériel, le sacré, la sainteté qui nous est proposée dans la dernière partie, avec les règles alimentaires, nous dit une chose essentielle. C'est qu'aujourd'hui, en l'absence de temple, il y a un temple miniature que l'on balade partout avec soi, et que c'est notre corps. Que notre corps ne nous appartient jamais pleinement, que notre corps n'est pas juste une carcasse avec des organes et du sang, mais qu'il est au contraire un outil de sanctification, qu'il est au contraire le vecteur ou le médium d'une élévation, et que cette élévation passe par le fait de prendre soin de lui. Que cela passe par le fait, en mangeant, de se dire que manger, ce n'est pas que répondre à un besoin physiologique, comme ce serait le cas pour des animaux, mais qu'au contraire, dans ce geste le plus élémentaire à notre survie, on va chercher à introduire quelque chose qui nous élève, une dimension spirituelle, quelque chose qui nous rattache de façon verticale à notre créateur et à la Torah, au mitzvot qu'il nous a donné, et d'une façon plus horizontale, qui nous lie à tout le peuple d'Israël, qui nous dit que, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelle que soit l'époque où l'on se trouve, on se rattache à ses frères et sœurs en Israël par l'attachement à ces mêmes règles. Le temple, au départ, c'est ce qui est supposé accueillir les offrandes, créer une unité au sein du peuple. Il n'y a plus de temple. En revanche, les règles qui sont présentes dans la Torah, elles ont quelque chose d'éternel et d'indestructible. Alors, en mangeant, en faisant attention à ce que l'on mange, on est capable, d'une certaine façon, de renoncer à quelque chose et de faire des offrandes qui nous rattachent à notre histoire. Shabbat shalom à tous.